Nous allons poursuivre la sixième séance du cours de nutrition carbonée avec sa deuxième partie. On rappelle que dans la première partie, on était en train de parler des différents types de photosynthèse. On avait commencé par la photosynthèse en C3, une photosynthèse réalisée par des plantes qui vivent dans des conditions de climat tempéré. C'est une photosynthèse qui produit comme première molécule, produite lors de la fixation du CO2, une molécule à trois carbones, l'acide phospho-glycérique. C'est une photosynthèse qui se réalise exclusivement au niveau des cellules du mésophile. Nous avons vu qu'il y avait deux autres types de photosynthèse, la photosynthèse en C4 et la photosynthèse CAM. Ce sont des types de photosynthèse réalisés par des plantes qui vivent dans des conditions très particulières, des conditions difficiles de chaleur et de sécheresse. Ils sont donc obligés de fermer leurs stomates pour limiter le ralentir, pour ralentir le dégagement de l'eau, le ralentir, donc la perte d'eau par les stomates. Chez ces plantes, il y a eu le développement de deux types d'adaptations correspondant aux deux types de photosynthèse, les photosynthèses type 3, type 4 et photosynthèse CAM. Nous avons commencé par la photosynthèse de type C3, réalisée par des plantes qui vivent dans des conditions ou des régions tropicales, caractérisée par un fort éclairement, par de fortes températures, mais une faible humidité. Donc c'est une photosynthèse qui produit comme première molécule, produite lors de la fixation du CO2, elle produit une molécule à 4 carbones, l'acide oxaloacétique. Nous avons vu qu'il y avait une différence, que cette photosynthèse se réalise donc au niveau de deux types de cellules, les cellules du mésophile et les cellules dans la gaine péribasculaire. Ces deux cellules sont caractérisées par des chloroplastes de structures anatomiques différentes. Les chloroplastes des cellules du mésophile sont caractérisées par une structure tout à fait normale, une structure avec des tylaquoïdes granaires et des tylaquoïdes nantes. Par contre, les chloroplastes des cellules de la gaine péribasculaire ne possèdent pas de granats, donc ils n'ont que des tylaquoïdes intergranaires, de longs tylaquoïdes. Et comme nous avons vu que le photosystème 2 est localisé de manière préférencière au niveau des granats, donc on peut conclure qu'au niveau des chloroplastes des cellules de la gaine péribasculaire, on peut conclure qu'il n'y a pas de photosystème 2 où il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a très peu de photosystème 2 au niveau de ces chloroplastes des cellules de la gaine péribasculaire. Les chloroplastes des cellules du mésophile, puisqu'ils contiennent les deux types de tylaquoïdes, les tylaquoïdes granaires et les tylaquoïdes intergranaires, possèdent donc les deux photosystèmes, le photosystème 1 et le photosystème 2. Et par conséquent, ils sont capables de réaliser le transfert acyclique des électrons. Avec pour conséquence, bien sûr, la libération d'oxygène au niveau du photosystème 2, au niveau du centre d'oxydation de l'eau au niveau du photosystème 2, la production d'ATP par photophosphorylation et de NADPH, qui est l'accepteur final des électrons. Ces chloroplastes, par contre, ne possèdent pas ou possèdent très peu de Rubesco, l'enzyme Rubesco, et par conséquent, ils ne sont pas capables de fixer le CO2 pour former l'acide phosphoglycérique. Donc, ils ne sont pas capables de faire l'incorporation en C3. Par contre, ces cellules du mésophile sont très riches en une autre enzyme, qu'on appelle la phospho-énolpérivate carboxylase, la PEPC. Par contre, les chloroplastes des cellules de l'agène périvasculaire, qui ne contiennent pas de thylacoyides granaires, donc ne contiennent pas ou très peu de photosystèmes 2. Par conséquent, ils ne réalisent que le transfert cyclique des électrons. et par conséquent, ils ne produisent pas d'oxygène, mais par contre, ils contiennent la Rubesco qui va fonctionner en carboxylase, et donc il va prendre le CO2. On va juste faire remarquer que les deux types de cellules, les cellules de l'agène et les cellules du mésophile, communiquent entre elles par des passages qu'on appelle les plasmodèmes, et à travers lesquelles on va voir qu'il va y avoir la circulation d'un certain nombre de molécules. Donc la première réaction de cette photosynthèse en C4, c'est bien sûr la fixation ou l'incorporation du CO2 dans une molécule avec KF carbone, c'est-à-dire l'acide oxaloacétique. Donc cette réaction est catalysée par la phospho-énolpérivate carboxylase, la PPEC, et cette réaction a lieu dans le cytoplasme des cellules du mésophile, puisque la PEPEC est localisée au niveau du cytoplasme de ces cellules du mésophile. L'oxaloacétate obtenu va être transformé en malate, ou ce qu'on appelle également l'acide malique. Donc ce schéma va nous résumer les principales réactions de la photosynthèse en C3. Nous avons déjà vu la première réaction, qui est donc la fixation du CO2. La fixation du CO2 va être reprise par une molécule, le PEP, le phospho-énolpérivate. Le phospho-énolpérivate va fixer le CO2 pour donner l'acide oxaloacétique, ou l'oxaloacétate. Donc c'est une réaction qui a lieu dans le cytoplasme, et est catalysée par la PEPC, c'est-à-dire la phospho-énolpérivate carboxylase. Donc l'acide oxaloacétique, ou l'oxaloacétate formé, va rentrer dans le chloroplast, et il va se transformer en acide malique, ou le malate. Le malate, une fois formé, va quitter la cellule du mésophile, et il va rejoindre la cellule de la gaine périvasculaire. Bien sûr, il passe à travers les plasmodèmes. Une fois dans la cellule de la gaine périvasculaire, le malate va se transformer en purivate, en libérant une molécule de CO2, et cette molécule de CO2 va être prise par la rubesco, par l'activité carboxylase de la rubesco, et ce qui va initier le cycle de Calvin, qui va former le glucose bien sûr, et le glucose va être stocké sous forme d'amidon. L'acide purivique, ou le purivate qui a été formé par le malate, va quitter la cellule de la gaine périvasculaire pour revenir à la cellule du mésophile, pour qu'un autre cycle puisse avoir lieu. Je rappelle que cette photosynthèse en C4, c'est un type de photosynthèse réalisé par les plantes qui vivent dans des conditions de climat difficiles, des conditions qui les obligent à fermer leurs stomates pour empêcher la déshydratation, et en fermant les stomates, ils se retrouvent avec des quantités de CO2 dans les cellules très faibles. Et c'est là où la PEPC, la phospho-énolpérogate carboxylase, l'enzyme, est très importante. Pourquoi elle est très importante ? Parce qu'elle est très affine pour le CO2. Ça veut dire qu'elle est capable de réaliser l'incorporation du CO2, même lorsque celui-ci est en faible concentration. C'est pour cela que les plantes C4 sont des plantes qui sont adaptées à la sécheresse et à la chaleur. Je le rappelle également, l'un des objectifs, l'un des intérêts de cette adaptation, de cette photosynthèse en C4, c'est de diminuer la photorespiration au minimum. Parce que je le rappelle, la photorespiration provoque la diminution de la photosynthèse. Et donc, pour diminuer la photorespiration, ces plantes vont procéder, avant le cycle de Calvin, ils ont mis en place une série de réactions qui vont fixer le CO2 et ils vont le stocker sous forme de composés à 4 carbones, d'abord l'acide oxaloacétique dans le cytoplasme et puis ensuite l'acide malique dans le chloroplast. Et c'est l'acide malique qui va se charger de ramener ce CO2 jusqu'à la cellule de la guêle périvasculaire et il va le mettre à la disposition de cycle du Calvin. Alors, en ce qui concerne le co-énergétique de cette photosynthèse, donc pour synthétiser une molécule de glucose, ces plantes ont besoin de fournir 30 molécules d'ATP, alors que je le rappelle, les plantes C3 n'ont besoin de fournir que, de consommer que 18 molécules d'ATP pour former une molécule de glucose. Le troisième type de photosynthèse, c'est la photosynthèse des plantes CAM. Alors, CAM comme crassulacien acide métabolisme et les plantes, on les appelle des plantes au métabolisme acide crassulacien. Ce sont des plantes qui sont adaptées aux conditions désertiques dans lesquelles les journées sont très chaudes avec des températures extrêmes et les nuits sont relativement fraîches avec des températures clémentes. Alors, ce sont des plantes qui stockent de grandes quantités d'eau, parfois plus importantes que leurs besoins immédiats. Ce sont des plantes qui représentent environ 10% des plantes vasculaires, ce qui représente 23 familles d'angiospermes. Comme exemple de plantes CAM, on peut citer les plantes grasses, les plantes succulentes, comme les cactus et les orchidées et on peut citer l'ananas, par exemple, comme une plante cultivée. En ce qui concerne l'anatomie, ces plantes possèdent de grandes cellules avec de grandes vacuoles, ce qui leur permet de stocker de grandes quantités d'eau. Ces cellules sont également remplies de grandes quantités d'acides organiques, surtout l'acide malique ou le malade. Alors, ces plantes possèdent très peu de stomates et une épaisse cuticule. Ce nombre très restreint de stomates et cette épaisse cuticule, c'est bien sûr dans le but d'empêcher la déshydratation, donc de conserver les quantités d'eau que les cellules contiennent. La photosynthèse CAM ou le métabolisme CAM, c'est un métabolisme relativement proche de celui des plantes C4, parce que le CO2, lorsqu'il est incorporé, il donne l'acide oxaloacétique, exactement comme pour la photosynthèse C4. Par contre, ce métabolisme ne se déroule que dans les cellules du mésophile, exactement comme pour la photosynthèse en C3. La différence, c'est qu'il y a une séparation dans le temps des réactions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant la nuit, il y a une incorporation primaire du CO2, c'est-à-dire le CO2 va être fixé dans la molécule d'acide oxaloacétique pendant la nuit, et pendant le jour, le CO2 va être fixé dans le cycle de Calvin, c'est-à-dire qu'il va donner l'acide phosphoglycérique, l'APG, puis ensuite, le reste du cycle de Calvin pour la formation du glucose et l'amidon. Donc, nous avons une séparation des réactions dans le temps, alors que pour les plantes en C4, on avait une séparation dans l'espace. La première incorporation primaire du CO2 a lieu dans les cellules du mésophile, et le cycle de Calvin a lieu dans les cellules de la gaine périvasculaire, donc une séparation dans l'espace, alors que le métabolisme CAM, les réactions sont séparées dans le temps. Donc, je rappelle que la photosynthèse CAM est réalisée par des plantes qui vivent dans les régions désertiques. Ces régions sont caractérisées par des nuits relativement fraîches et des jours très chauds. Et donc, pendant la nuit, lorsqu'il fait relativement frais, les stomates peuvent être ouverts et le CO2 peut rentrer. Lorsque le CO2 rentre, il va être fixé sous forme d'acide malique, sous forme d'acide oxaloacétique d'abord, puis ensuite sous forme d'acide malique, ensuite. Et donc, celui-ci, l'acide malique, va être stocké dans l'évacuole des cellules, et je rappelle que ce sont de grandes cellules avec de grandes vacuoles, donc permettant de stocker de grandes quantités d'acide malique. Lorsqu'il fait jour, donc lorsque les températures augmentent, les stomates sont fermés et le malade va, dans ce cas, va être décarboxylé, donc il va libérer le CO2 et le CO2 libéré, va être pris par la Rubesco pour initier le cycle de Calvin et le cycle de Calvin, donc, va synthétiser le glycose qui va être stocké sous forme d'amidon. Alors, ce schéma nous résume les principales étapes, les principales réactions de la photosynthèse, comme tout commence pendant la nuit, lorsqu'il fait relativement frais, les stomates sont ouverts et le CO2 peut rentrer. Lorsque le CO2 rentre, il va être fixé, il va être pris par le phosphore et non-puryvate, le PEP, pour le transformer en acide oxaloacétique, une molécule à 4 carbones. Alors, c'est une réaction qui est catalysée par la PEPC, comme dans le cas de la photosynthèse en K, en C4, et l'acide oxaloacétique va se transformer en acide malique, une molécule également en C4. Alors, ces réactions ont lieu dans le cytoplasme de la cellule du mésophile. Une fois le malade est formé, il va rentrer dans la vacuole où il va être stocké. Le jour quand il fait très chaud, où les stomates sont fermés, il n'y a plus de possibilité de rentrer de CO2, donc l'acide malique va sortir de la vacuole et il va aller au niveau du chloroplast et là, on va assister exactement aux mêmes réactions que nous avons vues dans la photosynthèse en C4. C'est-à-dire, l'acide malique qui est une molécule en C4 va se transformer en acide purévique, une molécule en C3, en libérant une molécule de CO2 et le CO2 va être pris par l'enzyme, la rubezco, pour initier et faire le cycle de Calvin qui va nous permettre donc de synthétiser le glucose et l'amidon, bien sûr. Donc, ce métabolisme CAM, il représente une très bonne adaptation à la sécheresse puisque la plante peut limiter sa transpiration le jour, lorsqu'il va fermer totalement ses stomates, mais conserve une incorporation du CO2 la nuit lorsque les stomates sont ouverts et la plante peut incorporer du CO2 donc pour faire entrer le CO2 à l'intérieur de ses cellules. Donc, pour conclure, on peut dire que les plantes qui vivent dans des conditions de climat difficiles ont été obligées de s'adapter à ces climats et pour s'adapter donc à ces conditions, ils ont su développer deux stratégies et le principe de ces deux stratégies, c'est une séparation des étapes d'absorption du CO2 et de son assimilation dans la matière organique. C'est-à-dire, ils ont développé deux étapes. D'abord, ils vont absorber le CO2 et ils vont le stocker et dans un deuxième temps, ils vont l'utiliser pour synthétiser la matière organique. Donc, cette séparation a été faite dans le temps, dans le cas des plantes CAM. Je le rappelle, donc, les plantes CAM, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent le CO2 pendant la nuit et ils vont le stocker sous forme d'acide malique pendant la nuit lorsque les stomates sont ouverts et pendant le jour lorsque les stomates sont fermés, ils vont utiliser ce stock, ils vont utiliser l'acide malique donc pour libérer le CO2 qui va être utilisé pour la synthèse de la matière organique. Alors que pour les plantes en C4, la séparation de ces deux étapes a été faite dans l'espace. La première étape se fait dans les cellules du mésophile. Les cellules du mésophile dans lesquelles le CO2 va être absorbé et stocké sous forme d'acide malique. et l'acide malique va être utilisé dans les cellules de la gaine périvasculaire pour libérer le CO2 qui va être utilisé pour la synthèse de la matière organique. En adoptant ces deux stratégies, les plantes ont su s'adapter et ils ont su donner une meilleure efficacité photosynthétique. Cette diapositive nous montre de manière très claire ces deux assimilations de CO2 qui sont séparées dans l'espace, dans le cas des plantes C4 à gauche et dans le temps par rapport aux plantes CAM. Pour les plantes C4, une première assimilation de CO2 se fait dans la cellule du mésophile. Le CO2 va être stocké sous forme d'acide malique et l'acide malique va aller dans la cellule de la gaine périvasculaire où il va libérer le CO2 pour qu'il soit récupéré par le cycle de Calvin pour la synthèse de la matière organique. C'est une séparation dans l'espace. Pour les plantes CAM, à droite, la première assimilation de CO2 se fait pendant la nuit lorsque les tomates sont ouverts. Le CO2 va être stocké sous forme d'acide malique aussi et pendant le jour, l'acide malique va libérer le CO2 pour le mettre dans le cycle de Calvin pour la synthèse de la matière organique, donc une séparation dans le temps. comme ça, on aura fait le tour de ce phénomène de photosynthèse et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. pour la suite. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501